... Bonsoir, au sommaire de cette édition, le coup d'envoi du Festival National des Arts et de la Culture. C'est le président Alphacondé qui a lancé les travaux de cette rencontre d'échange. Ce 17e FENAC va permettre à la culture guinéenne de s'exprimer dans toute sa diversité. Un vibrant hommage rendu hier à feu. Le président Alphacondé, 10 ans après son décès, ses anciens proches collaborateurs se souviennent de lui. Retour tout à l'heure sur ses moments de prière. À suivre aussi le lancement de Conakry-Ville-Lumière à tous les espaces publics et grands carifaux brillent la nuit. Il y aura aussi des concerts et des feux d'artifice. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, le sommet de la CDAO Nigeria, la rencontre s'était hier à Abuja. Au menu du conclave, la situation sécuritaire et surtout les crises politiques dans certains pays de la sous-région. Le président Alphacondé a pris part à ses travaux. Compte rendu, Sanoussi Keta. Cinq ans, cinquième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Les dirigeants de cette organisation ouest-africaine se sont réunis ce samedi 22 décembre 2018 à Abuja, la capitale politique nigériane. Au menu des discussions, l'évolution de la situation sociopolitique en Guinée-Bissau et au Togo. Les facilitateurs en charge de ces deux pays, de la CDAO, ont été félicités, ici, par toutes ces personnalités, pour leur implication effective dans la recherche de solutions aux problèmes qui opposent les différents acteurs politiques du Togo et de la Guinée-Bissau. Ces chefs d'État et de gouvernement ont, en outre, exhorté. Poso Ralfacondé et Nana Akufo-Addo a toujours œuvré dans la même dynamique afin que le Togo et la Guinée-Bissau retrouvent la paix et la stabilité pour le plus grand bonheur de la CDAO. En marge de cette cinquième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, une table ronde a été organisée sur l'interconnexion électrique et le développement durable en Afrique par le président Alphacondé. L'objectif étant de renforcer les opportunités d'électrification dans les différents pays par l'intégration et la valorisation des ressources énergétiques dont dispose le continent. Dans le but de rélever les défis importants dans le cadre d'une initiative africaine pour les énergies renouvelables à Réé, au vu des multiples préoccupations qui interpellent ma présidence pour la sélection des besoins énergétiques croissants de la population, j'ai signé au nom de mes pères une alliance visant à lancer conjointement l'alliance d'interconnexion énergétique et développement durable en Afrique à EDEA, en marge du sommet sur la coopération sud-africaine de Beijing, tenu en septembre 2018. Cette signature a eu lieu au siège de l'organisation de coopération et développement pour l'interconnexion énergétique mondiale avec son président Liu Zanzian, ici présent parmi nous. L'alliance d'interconnexion en Afrique, dont il est question, ici de cette vision, au bras pour le but de promouvoir d'une part la construction de l'interconnexion énergétique africaine, l'accélération du développement des bases énergétiques propres et d'autre part de favoriser la transformation de nos potentiels naturels en avantages économiques, facilitant ainsi l'accès à l'énergie durable pour tous les Africains. Elle permettra également de promouvoir la réalisation des objectifs des agendas 2063, l'Union africaine et 2030 des Nations unies, en faveur du développement durable. C'est dans ce cadre que j'ai tenu à organiser cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre de la recherche d'une synergie d'action, le programme de dérécification de l'économie énergétique de l'Afrique en général et dans l'espace CEDEAO en particulier. C'est un projet ambitieux mais indispensable à notre développement économique. C'est pourquoi je sollicite votre total soutien à l'initiative, par l'adhésion de votre pays respectif, mais aussi pour en assurer une large diffusion auprès des autres pays et acteurs africains. Pour Sorrel Fakondi, cette interconnexion électrique va permettre de renforcer le commerce entre les États africains, tout en donnant l'opportunité à la jeunesse de maîtriser davantage les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous avez vu aujourd'hui que tous les chefs d'État sont intéressés parce que l'énergie est une chose fondamentale pour nous. Donc ça a été très bien accueilli à la fois ici mais aussi à l'Union africaine parce que la collaboration avec CEDEAO peut nous permettre effectivement, il ne suffit pas de faire les barrages, il faut aussi l'interconnexion. Donc avec CEDEAO, nous sommes sur le plan de faire l'interconnexion entre les différents pays africains. Donc l'interconnexion va non seulement renforcer le marché, le commerce entre les États africains, mais va nous permettre de transformer à la fois notre agriculture, de transformer nos matières premières sur place, mais surtout de renforcer l'enseignement pour le service en générosité de nouvelles technologies. Donc ça va permettre à la jeunesse d'Afrique de l'Ouest de maîtriser les nouvelles technologies, mais aussi renforcer la santé. Donc à la fois la santé, l'éducation, l'agriculture et le développement industriel ne peuvent se faire qu'avec le courant. L'organisation de cette table ronde ici à Abuja, la capitale politique nigériane, témoigne de la volonté qu'affiche jour après jour. Le coordinateur a en charge des énergies renouvelables pour l'Afrique à répondre aux attentes des populations du continent, dans le domaine surtout de l'énergie. Ces travaux s'étaient hier au Nigeria et aujourd'hui à Conakry, le président Al-Fakonde a donné le coup d'envoi du FENAC 2018. Le Festival national des arts et de la culture est un espace d'expression de l'immense répertoire culturel du pays. En ouverture de cette 17e édition, une grande prestation des balais africains. Malinti Souma. Ils ont livré un spectacle à la hauteur de leur réputation mondiale. Les balais africains de Guinée, couronnés par le champagé bonnet de la communauté Konyangui de Kundara, exécutent des pas de danse traditionnelles à faire vibrer le palais du peuple et ses invités. Un chef d'état fier et un public conquis. Et puis notre création avec Keta Fodeba, les balais africains l'ont réussi sur le président Médicé Koutoué, sur le général national de Conté, aujourd'hui le président Al-Fakoné, le président Al-Fakoné, nous sommes sûrs que les balais africains vont repartir à la conquête du monde entier, à la conquête de l'universalité et la culture guédienne avec le firmement de toutes les cultures du monde entier. C'est la première fois en Guinée que les directeurs d'un ensemble de balais ou ceux-ci aillent là-bas prendre leur folklore et moderniser sur une scène moderne. On est fiers. Et je crois que tous les Guinéens ou les Africains sont fiers de balais africains. À côté de ces géants de danse traditionnelles, des hommes et femmes de culture des régions administratives du pays, tous exposent leur savoir-faire et leur coutume à ce grand rendez-vous culturel qui crée l'émulation entre les gardiens de nos traditions. Nous sommes venus avec toutes les disciplines, à savoir la percussion, l'ensemble instrumental, le chœur, la musique urbaine, la musique moderne, le théâtre. Nous allons, s'il faut le dire, plus loin de l'optimisme. Nous, nous sommes venus pour remporter le premier prix. C'est indiscutable. En tout cas, si ce sont les compétences, comme vous pouvez déjà le voir, on a dit que les compétences culturelles s'expriment. Elles sont venues pour s'exprimer. Elles vont s'exprimer du plus haut degré, en tout cas, de la culturalité. Frana va remporter. Vous savez, même l'année passée, nous, on a envoyé l'orchestre moderne et on a pris le premier prix. Donc cette fois-ci, on est venus avec la percussion. On va montrer aux autres que nous sommes les meilleurs, que c'est les descendants de l'international, Fadou Baoulare. Ce spectacle annonce les couleurs de la 17e édition du Festival national des arts et de la culture, FENAC. Une tradition culturelle organisée sous la houlette du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, pour consolider l'unité nationale du FENAC 2018. C'est au cours de la première République que ce festival est né et il a tenu jusqu'en 1982, à la 13e édition. Voilà. Il y a eu un coma, je dirais un coma profond. De 1982 jusqu'en 2010, il n'y a pas eu de festival. Alors c'est ce vide que nous avons recréé à partir de 2010, ensuite en 2015, en 2016, en 2017 et aujourd'hui en 2018. que les repères reviennent, le niveau commence à se relever. Il y a beaucoup à faire, mais le niveau commence à se relever. Nous ne pouvons pas nous autosatisfaire de ce qui se passe, mais il y a quand même de la créativité, il y a de l'émulation et sous peu, je crois, que nous allons atteindre le niveau du véritable Festival national des arts et de la culture. Pendant trois jours, quelques espaces culturels de Conakry, comme le Musée national, la Payotte, vont être les tribunes pour galvaniser le vivre ensemble. Cette année, la particularité du Festival national des arts et de la culture est la symbiose des anciennes pratiques artistiques et les nouveaux arts. Avant de poursuivre ce journal, ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés et des membres du gouvernement concernés par les textes inscrits à l'ordre du jour qu'une plénière aura lieu demain lundi 24 décembre 2018 à 10h précise à l'hémicycle du Palais du Peuple. Vu l'importance des projets de textes à examiner et à adopter, la présence de tous les honorables députés et les ministres initiateurs à l'heure indiquée à des rigueurs, signé le président Claude de Corrie Condiano. Hier 22 décembre, on rendait hommage au président Lansana Conte, le deuxième président guinéen. Il est décédé en 2008. Dix ans après, certains de ses proches collaborateurs se sont retrouvés dans son village pour une cérémonie de lecture du Saint-Courant. Ya Asila. Lansana Petit Lake, dans le district de Lumbaya, ce 22 décembre 2018. Dans cette localité, l'on garde encore l'image du deuxième président de la République, feu général Lansana Conte. Dix ans, jour pour jour, après sa mort, les guinéens se mobilisent dans son village natal pour lui faire des bénédictions. Surtout, louer l'esprit de paix, de démocratie et d'unité nationale qui ont caractérisé ce valoré soldat. Elle a donné beaucoup à la Guinée en termes d'unité, en termes de fondation pour la démocratie. Et le mérite, on ne le dit pas assez. La démocratie en Afrique, nous, quand elle a entrepris ici, avant la conférence de la Bôle, elle a le mérite d'avoir été le pionnier pour la démocratisation, le multipartisme intégral. L'occasion pour les anciens collaborateurs de l'homme du 3 avril 1984 de magnifier son patriotisme et ses qualités humaines. C'est un homme qui avait horreur de l'injustice. Sur le plan politique, on ne peut pas lui enlever le mérite d'avoir libéré le citoyen guinéen. J'ai dit, on ne peut pas enlever au président Sécoutouré le mérite d'avoir libéré la Guinée. Mais la libération des citoyens guinéens est intervenue grâce à Lansana Conte. Les gens à Lansana Conte étaient un homme affable, intérien, un homme loyal, très généreux, qui aimait beaucoup son pays. L.H. Sekouna Assouma, le contiguï de la basse-côte, a, au nom de la famille du défunt, salué la mobilisation des guinéens. Par la même occasion, il a invité les autorités à travailler pour la beauté de la Guinée. Réhabilitation de la voirie de Conakry, les travaux d'urgence se poursuivent. Hier, le ministre Naïté était sur le terrain pour voir le niveau de réalisation de ses ouvrages. reportage Mangafo Détouré. Cette route qui part du rond-point de l'aéroport à Matoto, sur l'autoroute, est l'une des routes les plus fréquentées de la capitale. Comme beaucoup d'autres tronçons à Conakry, elle était devenue impraticable. Suite au programme d'urgence de réaménagement, d'entretien et de réfection de la voirie de Conakry, initiée par le gouvernement, les travaux du tronçon avancent à grands pas. Le projet prévoit des aménagements connets qui feront de sorte que, une fois que la route est terminée, il y aura la signalisation verticale, la signalisation horizontale. Il y aura également des espaces aménagés pour ces dames qui vendent des fruits. Des espaces seront aménagés pour tous les rivérins et on finisse qu'on ait vraiment une route belle et circulable. Confiés aux entreprises Ennanchine et CDG, les travaux de réaménagement et de réfection de cette route prendront en compte des aménagements connexes pour rendre la circulation fluide. Ceci dans les normes requises. Les aboutages seront moindres par la suite. Tous les aménagements connexes vont être faits pour désengorger, éviter le changement anarchique au niveau des vendeuses de fruits, au niveau des carrés fous, seront pris en compte par rapport aux aménagements connexes. Le dégagement, le long, le long de la route. Et là, les aménagements qui vont être faits en conséquence vont prendre tout ça en compte. Le tronçon aéroport Matoto est long de 5 km. Sa réhabilitation et son réaménagement permettront de réduire sensiblement le calvaire des usagers à ce niveau. L'expérience sera enfin reconduite sur d'autres axes à Conakry en vue de soulager les populations. Les projets miniers et les communautés, quel rapport ? Comment mettre les uns au service des autres ? Une enquête d'opinion vient d'être réalisée et les résultats partagés en conclave à Kindia. Les acteurs présents à cette rencontre plaident pour une réelle implication des sociétés minières dans le développement communautaire. Valérie Talimani. Deuxième du genre, cette rencontre de Kindia porte essentiellement sur la présentation des documents de planification et de bilan du secteur mini en 2018. Ces documents présentés sont élaborés par le Bureau de stratégie et développement du département des mines. De nouvelles stratégies sont mises en place pour améliorer la gouvernance minière. Nous avons envoyé une nouvelle approche qui était la prise en compte des objectifs fixés par le PNDES. Il y a une relation forte, une vraie corrélation entre le secteur minier et les résultats du PNDES. Depuis 2011, le cadre d'investissement en Guinée a connu une nette amélioration. Sur la période 2016-2025, ce sont plus de 10 milliards de dollars d'investissement qui sont prévus. Une importante partie de cet investissement est déjà visible sur le terrain. Cependant, d'autres défis restent à relever dans le secteur. Le principal défi que nous avons aujourd'hui porte sur la gestion de l'impact environnemental, la gestion de l'impact social et la gestion de l'impact économique pour les Guinéens. Nous avons bien sûr commencé à travailler sur ces points. Comme vous l'avez constaté, il y a une politique de promotion du contenu local dans le secteur minier qui a été adoptée et qui a fait l'objet, bien sûr, qui prévoyait la mise en place de la bourse de sous-traitance au niveau national. Cette bourse est déjà lancée. Nous venons de lancer le Fonds de développement économique local, mais nous devons accélérer le pas. Le plan de gestion opérationnel du département des mines opte désormais pour l'approche de la gestion axée sur les résultats. Un moyen devant permettre de mieux assurer le suivi et l'évaluation des activités menées en perdant pas de vue les priorités à venir. On a retenu beaucoup de choses et beaucoup de choses qui doivent être appliquées sur le terrain, à savoir la communication directe des sociétés minières, les faire comprendre comment elles doivent se comporter envers les communautés environnantes, qu'est-ce qui doit être mis en place pour développer les communautés riveraines aux différents projets miniers ou différentes sociétés minières. Nous allons travailler au niveau des ministères des mines désormais comme si on était en entreprise. Toutes les directions, tous les services des ministères sauront ce qu'ils doivent faire. Ces services-là savent pendant un mois ce qu'ils doivent faire comme activité, qu'est-ce que nous devons faire nous, directionation de la géologie, directionation des mines, moi, secrétaire générale, quelle coordination je dois assurer, tout est dans les documents. Donc le plan d'action opérationnel qui est annuel a été présenté. Sachant que les mines à elles seules ne pourront pas régler tous les problèmes, l'objectif fondamental de la politique minière est de faire du secteur un levier de croissance économique. Ceci en permettant non seulement à l'État de disposer de ressources financières pour la réalisation des différentes infrastructures du pays, mais aussi de favoriser l'investissement dans le secteur primaire. Les journées portent vertes sur la CBG. Le rendez-vous a pris fin par une conférence de presse, l'occasion de présenter les travaux d'extension et d'aborder une problématique importante, la place des femmes au sein de la compagnie. Mohamed Searsouma. La compagnie des box-sites de Guinée s'engage dans l'innovation de ses opérations, mais aussi de son personnel. En bonne place figure la question du genre. Le directeur général de la CBG a donné quelques exemples de responsabilités confiées à la jeune féminine. La situation est en nette amélioration avec l'attachement des femmes aux activités minières. Pendant ce temps, la compagnie mise sur la compétence. Mon souhait est de féminiser un peu le comité de direction ou bien les instances de décision de la CBG, mais ça, c'est en fonction de ce qu'on trouvera comme opportunité. Ce qu'il faut faire, c'est mettre les dames, le genre féminin dans les conditions pour qu'ils puissent compétir. Autre avantage qui fait des erreurs dans les rangs de la CBG, c'est celui de la couverture santé pour l'ensemble des employés et leurs familles. On a l'hôpital Anaïm de Kamsar avec nous qui a été bien équipé depuis deux ou trois ans. C'est les maladies que nous n'arrivons pas à traiter localement ni à l'hôpital de Kamsar ni à Conakry dans les cliniques ou dans les deux CHU, à savoir Donka et Ignaceline que nous évacuons en dehors de la Guinée. La politique sanitaire de la CBG couvre également les populations vivant dans ces zones d'intervention. À Kolia dans la sous-préfecture de Bintimodia, un nouveau poste de santé est inauguré. L'acte intervient au lendemain de l'installation de la nouvelle équipe municipale. Vraiment, nous avons un sentiment de joie. Je finirai par remercier la CBG et ce n'est pas la première fois dans l'histoire. L'an 2019-2017, ils ont fait une nouvelle commune digne de nom. C'est dans une démarche purement volontariste, avant même que le code minier ne fasse de ça une obligation légale, que CBG avait institué une contribution volontaire au développement local. C'est dans ce cadre que ça se fait. Aujourd'hui, c'est légal, mais au même moment où c'est légal, nous, on a augmenté notre contribution de 500 000 à 2 500 000 dollars. Dans ce nouveau poste de santé, il est prévu des salles de consultation et d'accouchement. Elle n'est plus le problème de santé publique qui est en passe d'être résolu dans le district de Colia. Une autre société minière, la SAG, elle a célébré à Sigiri le mois de la lutte contre le SIDAR. Au cœur de cette célébration, la sensibilisation du personnel est un test de dépistage gratuit. La société fait beaucoup d'efforts pour renforcer sa lutte contre cette pandémie. Maurice Idibé. En 2017, environ 37 millions de personnes ont vécu avec le VIH SIDAR à travers le monde. Depuis la découverte du virus, plus de 77 millions de personnes sont infectées et 50% en sont mortes. Sur le plan national, le taux de ces prévalences est d'1,7% ou une couverture de traitement des 6% dans les jeunes minières. A la SAG, des efforts sont fournis dans la lutte contre le virus. Ici, à la SAG, nous avons enregistré d'importants progrès. Les nouvelles infections ont chuté de 75% en un an. En 2017, on a eu enregistré 52 cas dans notre mine et cette année, on n'a eu que 13 cas. ce qui représente un énorme succès. 90% de la population doivent connaître leur statut et bénéficier du traitement thérapeutique. Condition sine qua non pour atteindre l'objectif zéro sida à l'horizon 2030 selon l'ONESIDA. Pour la section syndicale de la SAG, les personnes infectées doivent être plus responsables. Certaines fois qu'ils connaissent leur statut sérologique, ils partent au village. Quand tu vas au village, alors la maladie va continuer à te ranger. Alors ça arrive à un niveau où tu ne peux plus te contrôler avant que tu vas avoir le même travail et revenir encore vers le médical à la case de départ. Alors le moment où les médecins vont commencer à te traiter trop tard. Ce mois sera mis à profit par nos professionnels pour nous donner des informations sur la tendance évolutive de la pandémie et aussi de faire améliorer les connaissances des travailleurs et autres sur la disponibilité et l'accessibilité au service de dépistage confidentiel aux soins et aux médicaments et au respect des droits humains. La politique menée par la direction générale de la SAG dans la lutte contre le VEIACIDA fait de la société leader dans le secteur minier en Guinée. La Debréka, un nouveau poste, un nouveau centre de santé vient d'ouvrir ses portes. Il s'agit du centre médico-chirurgical Paul Pogba. Sa vocation contribuait à améliorer la couverture sanitaire dans la préfecture. Robert C. Implanté au quartier Toumania dans la commune urbaine de Debréka, le centre médico-chirurgical qui porte le nom du célèbre joueur français d'origine guinéenne Paul Pogba vient s'ajouter à la longue liste des initiatives de lutte contre les maladies dans la préfecture de Debréka. Le fondateur du centre affiche le souci d'appuyer le système sanitaire de la préfecture par l'octroi des soins de qualité et l'accès rapide des populations au centre médical chirurgical. Le président de la République est en train de faire son mieux mais nous aussi on va s'élever on va faire notre mieux c'est l'union qui fait la force. Si on a eu à mettre un appareil de radio numérique de la dernière classe Debréka sera la première préfecture du pays à avoir cet appareil là donc juste pour les aider à avoir des résultats fiables. Le centre médico-chirurgical Paul Pogba répond aux normes internationales en termes d'équipement. Il offre des prestations complètes en réanimation en cardiologie en pédiatrie et en évacuation sanitaire. Nous sommes très bien contents parce qu'à côté si au moins une femme tombe en grossesse il faut l'amener jusqu'à 5 kilomètres. Vu les installations qui sont là qu'il y aura moins de malades à Debréka particulièrement et à en Guinée. Parce que avec les équipements qu'on a vus j'espère qu'il y aura un grand changement. Pour les nombreuses personnalités invités à la coupe des cordons inauguraux du centre médico-chirurgical qui porte désormais le nom de Paul Pogba joueur international est une invite à chaque joueur de renommée internationale de s'impliquer effectivement dans le développement du pays. Une nouvelle filière dans le programme de la formation technique il s'agit de la maintenance automobile. Pour l'instant ça concerne exclusivement les engins lourds et les tout premiers cours n'ont duré que deux jours. Moussa Komara L'insertion socio-professionnelle des jeunes est une priorité pour le gouvernement. Le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle annonce la création d'une nouvelle filière au centre de perfectionnement aux techniques automobiles et mécaniques CEPERTAM. La maintenance des véhicules est en train des travaux publics qui seront enseignés selon l'approche par les compétences. Un programme piloté par l'ONFPP CEPERTAM le cabinet MECAD Plus UMS et Bel Air Manning il est ouvert aux jeunes ayant un certificat d'aptitude professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont leur diplôme aux obis mais des diplômes qui ne leur servent pas parce que le marché de l'emploi n'a pas été contacté pendant que ces gens devaient suivre leur formation. Donc nous dans le cadre de la maintenance automobile l'ONFPP a réuni ces spécialistes qui sont venus nous dire comment se fait la maintenance automobile. Pour bien élaborer ce programme ces spécialistes sont invités ici à faire l'analyse du métier mécanicien automobile et engin lourd. La méthodologie de l'approche par les compétences le contenu du métier et les différentes étapes du processus sont passées en revue. On m'habitue à des programmes de formation qui sont élaborés entre les quatre murs. On fait le découpage disciplinaire et on part enseigner ça en classe et on se plaint à la fin de la formation que les gens qui sont formés n'ont pas les compétences pour faire le travail auquel ils sont destinés. Notre démarche consiste donc à aller d'abord auprès des employeurs qui vont utiliser ces jeunes-là demain de leur demander quel est le contenu du travail qu'ils font. Pour ces spécialistes l'introduction de cette nouvelle filière va apporter une révolution en maintenance automobile dans le pays. L'activité est exercée jusque-là par les non-professionnels. Par rapport à cette nouvelle pédagogie de formation appelée l'APC entendez pédagogie approche par compétence cela je crois ce que moi je constate cela va apporter beaucoup de changements si l'état s'implique et l'impact ça va être positif dans la formation en Guinée. La Banque mondiale soutient le processus à travers le projet BOSSEJ. L'objectif est de faciliter l'employabilité des jeunes et résoudre l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Les bénéficiaires de ce nouveau programme sortiront avec un diplôme de brevet de technicien une première dans le secteur en Guinée. La Sénacip acte 3 la semaine s'est réfermée ce dimanche clôture des activités à Dubréka et l'occasion de faire le bilan de 7 jours de campagne sur le civisme et la paix. Tawel Kamara Après ces jours d'intenses activités axées sur le civisme en Guinée les membres du comité d'organisation et les autres partenaires se retrouvent pour clôturer cette troisième édition de la Sénacip ici à Dubréka. Il s'agit de faire le bilan des activités menées dans les établissements scolaires et les lieux publics mais surtout rappeler l'importance du thème de cette année. À Dubréka comme dans les autres préfectures du monde durant une semaine à travers des conférences citoyennes des tables rondes des sermons des imams et des journées des mentions des volontaires nous avons tous contribué à véhiculer les messages de paix de fraternité de civisme et de patriotisme. Le choix de ce thème c'est nous amener à nous rappeler à nos ancêtres qui vivaient paisiblement en communauté sans discrimination. Ils s'acceptaient et s'entraidaient mutuellement dans le respect et l'amour du prochain. Les messages véhiculés ont porté sur la connaissance et le respect de la constitution loi suprême de l'État. Les droits et devoirs du citoyen étant entendu que les devoirs constituent la contrepartie des droits et la liberté de chaque citoyen. Les comportements du civisme de civilité et de solidarité, politesse, altérité, urbanité, respect des biens publics et de la propriété privée. La connaissance et le respect des symboles de la République, la nécessité d'unité nationale dans la diversité, la diversité elle-même étant une richesse. La société civile et quelques médias publics et privés du pays ont également joué leur partition dans cette troisième édition de la Sénacip. L'occasion pour les responsables de sa structure de faire quelques recommandations pour la bonne réussite de prochaines éditions. Le défi le plus important est qu'il doit de nous focaliser nos énergies et nos capacités se situe dans la poste Sénacip. Il s'agit de faire en sorte de formaliser les initiatives identifiées et de les poursuivre entre deux éditions de la Sénacip. Je veux parler de programmes d'activité annuel à réaliser entre deux éditions. Le ministère doit servir de support important pour à la fois engager davantage le gouvernement de mobiliser les expertises techniques, aligner les partenaires techniques et financiers dans l'objet de soutenir les projets innovants retenus dans le cahier d'initiatives validées lors d'une édition de la Sénacip. En attendant, le civisme est un comportement au quotidien qui doit être appliqué par chaque Guinéen. La quatrième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix est prévue du 1er au 7 novembre 2019 sur l'ensemble du territoire national. Et puisqu'on parle de civisme, des jeunes d'équipés ont assaini leur quartier et ce n'est pas tout. Ils projettent une rencontre sur l'entrepreneuriat jeune et d'autres actes de civisme pour leur dernière activité. Ils ont invité le premier ministre chef du gouvernement. Le point avec Aboubakar Djabi. Le développement d'un pays dépend de ses ressources humaines, notamment les jeunes. Cette couche sociale a un rôle primordial à jouer dans le développement socio-économique de la nation. C'est dans cette perspective que ces jeunes s'organisent autour d'un idéal. Baptisez la synergie des jeunes d'équipés. Cette plateforme qui annonce officiellement sa présence sur le terrain a dans son agenda une série d'activités citoyennes. C'est les jeunes d'équipés qui se sont donnés la main qui ont décidé maintenant vraiment de prendre leur destin en main et de se promouvoir et de développer leur quartier. Je suis fier d'accompagner des jeunes qui veulent réussir, qui veulent aller de l'avant. Et ces jeunes d'équipés m'ont donné vraiment l'exemple, le bon exemple. Présent à la cérémonie, le premier ministre docteur Ibrahima Kassori Fofana, chef du gouvernement, s'est réjoui de l'engagement des jeunes d'équipés avant d'exprimer la volonté de son gouvernement à soutenir les initiatives jeunes. Malgré la pauvreté ambiante, malgré les difficultés qui sont celles de la négine, je voudrais vous affirmer que le programme présidentiel est destiné à changer l'ordre des choses. La jeunesse doit pouvoir travailler, doit pouvoir respirer, doit pouvoir entreprendre, et si j'aurai de constater que la synergie des jeunes d'équipés se donne pour vocation de créer non seulement ce créement fraternel, mais aussi d'entraître pour un propre ça veut dire vous dites non à la fatalité, vous dites non, absolument non à la paresse. je m'engage comme vous êtes engagés je m'engage avec vous. Auparavant, la synergie des jeunes d'équipés avait organisé une campagne d'assainissement des lieux stratégiques du quartier comme l'hôpital Sino-Guiléan, la mosquée centrale et le grand marché d'équipés. Toutes ces activités ont été menées par ces jeunes avec le soutien des responsables locaux et religieux. C'est parti pour la troisième édition de Conakry Ville Lumière le coup d'envoi est donné par le gouverneur général Mathurin Bangoura l'idée c'est d'illuminer tous les espaces publics de la capitale pendant la nuit il y aura également des concerts et des feux d'artifice Moussa Bangoura Des feux d'artifice pour illuminer le ciel de Conakry Il annonce les couleurs de la troisième édition Conakry Ville Lumière Cette année le ton a été donné à Calum ensuite Dixine a pris le relais L'idée est d'apporter plus de joie aux populations de la capitale à travers la lumière Les deux premières éditions c'était l'étacteur principal mais cette fois-ci nous sommes rentrés dans les quartiers nous irons jusqu'à la frontière la limite entre Conakry et les préfectures de Nubrika et de Koya c'est ça la particularité cette année et nous nous sommes dit qu'il faut que les actifs soient là et qu'ils fêtent avec nous jusqu'au matin C'est la troisième fois que le Guinéen de Conakry parvient à vivre un tel événement c'est vraiment fantastique c'est joli et c'est encourageant des concerts géants sont organisés pour égayer le public mélemagne cadre de l'administration jeunes et femmes participent à la fête c'est un événement qui est très très important nous n'avons pas l'habitude de fêter ces événements donc c'est une joie pour le mois et l'année 2018 ça se passe dans mon quartier le quartier Sandorale La commune de Dixine aujourd'hui vous avez vu on est en fête ça c'est vraiment une très belle initiative la mobilisation est de taille vous avez compris que la commune de Dixine la jeunesse est vraiment prête des prestations artistiques se poursuivront jusqu'au 5 janvier 2019 histoire d'accueillir la nouvelle année en beauté enfin on connaît désormais l'homme le plus fort de Kundara il s'appelle Ansouman Boaho 100 kilos c'est lui qui vient de remporter la troisième édition de lutte traditionnelle Baba Kouyate la finale de cette troisième édition de la lutte traditionnelle de Kundara se joue au rythme des tam-tams et des pas de danse riches et variés tirés du folklore du Badiar 4 lutteurs se sont confrontés en deux poules dans des combats en intermittence après des combats rudes des demi-finales Mamadou Sandé 80 kg et Ansouman Boaho 100 kg se sont qualifiés pour la finale les finalistes ont épuisé les deux premiers temps du combat sans victoire à la reprise du troisième temps du combat Ansouman Boaho 100 kg a usé de sa gabarit pour déséquilibrer Mamadou Sandé nous sommes les champions du Badiar de Kundara et du Flamand j'avais perdu la finale de l'année passée et cette année j'ai pris la coupe je remercie le tout puissant Allah mes parents les autorités et toute la population de Kundara je suis champion et je suis vraiment content la lutte traditionnelle d'Alou Badiar est devenue de nos jours une trouvaille des filles et fils de la localité à travers ce sport populaire ils prônent l'unité et la cohésion sociale pour favoriser le développement et sensibiliser les jeunes sur les conséquences de l'immigration clandestine à l'heure où nous sommes nous connaissons tous les fléaux qui guettent nos jeunes et l'immigration des jeunes les jeunes qui meurent au désert les jeunes qui meurent dans les fleuves aujourd'hui si nous parvenons à travers un sport qui peut réunir tous les fils de Kundara ça peut nous permettre de se donner des idées pour encourager les gens dire que le gouvernement qui est là le président de la république mais aussi toutes les autorités qui sont là sont en train d'oeuvrer pour que la jeunesse sache que l'avenir c'est en Guinée c'est le seul sport à Kundara qui peut réunir l'ensemble des jeunes de Kundara ensemble sans différence alors si nous pouvons soutenir cette activité nous n'hésiterons pas c'est ce qui m'a motivé parce que je sais que tous les jeunes de Kundara sont réunis ils sont autour de la lutte traditionnelle cette pratique traditionnelle aujourd'hui est en train de se développer grâce à l'appui du ministère en charge des sports la réussite de cette édition tout comme les éditions précédentes ont été possibles grâce à la bonne collaboration entre les initiateurs et le ministère en charge des sports Sanoussi Bantamaso s'est engagé de prendre entièrement en charge l'édition de 2019 et faire de la lutte dans le Bajar une rencontre d'une semaine et c'est la fin de cette édition d'information merci de votre fidélité à la télévision nationale bonsoir merci de votre fidélité merci de votre fidélité merci de votre fidélité